Il s'appelle Icar et il a 5 ans. Attendez, mais il pèse combien en fait ? Entre 85 et 87 kilos. C'est un moteur de bonne humeur, de bien-être. J'avais des troubles du comportement alimentaire. S'il n'était pas à côté de moi dans les moments les plus difficiles, ce serait bien pire. Papyrus, c'est mon binôme. C'est lui avec moi et moi avec lui. Vous lui mettez un chapeau pour le soleil. Ah oui, oui, il a trois parasols. Oui, c'est votre enfant, en fait, c'est vraiment. On vous dit à 6 ans, il est très sage, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Je considère qu'on vous dit qu'il est à mon égal. Il a besoin d'être sociabilisé, il a besoin de voir de nouvelles choses, comme nous. C'est un individu à part entière. Ça a été tout de suite le boudin blanc avec les truffes, le rire. C'est un bichon de luxe, mais c'est normal, c'est mon bichon. Il peut aller partout avec moi de manière très confortable. L'Icar mobile, c'est pratique parce qu'il y avait la batte mobile. Il y a la Icar mobile. Qu'est-ce qu'on voit là ? Il n'a pas un avion quand même ? Je aussi. Mais moi, je veux bien être votre chien. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce sont un peu des duos étonnants et totalement indissociables que nous allons recevoir dans une minute sur le plateau de 5 ans aujourd'hui. Alors, on va vivre une émission pleine d'humour, mais aussi pleine d'émotions. Vous allez voir, avec des invités haut en couleur et un petit poil décalé comme on les aime. Vous connaissez le dicton, on dit tel maître, tel chien. Eh bien, il va être plus que jamais d'actualité. Je vous demande d'accueillir tout de suite Sarah et son dog allemand. À ses côtés, Caroline et son bichon. Bonjour Sarah. Bonjour. Caroline ne me calcule pas, elle a raison. Caroline, qui est bien accompagnée par son bichon, et qui est son d'acteur seul. Bonjour, Kine. Merci d'être avec nous. Quel bonheur de vous accueillir sur ce plateau. Merci. J'ai envie de te dire, mais bonjour. Mais bonjour. Il est content ou il n'est pas content ? Il a un peu peur ? Trop d'applaudissements. Ah ouais, quand même. C'est un sujet, quoi. Ah bah oui, non, mais alors, pardon. Ne le prends pas mal. Non, mais tu fais pas le poids, là. Je pense que là, on est bien. Il va se calmer, Loulou. Il va se calmer. Sarah, est-ce que vous pouvez me présenter votre dogue allemand, qui s'est présenté tout seul, hein ? Oui, il fait de la place, il fait du bruit. Donc il s'appelle Icar, et il a 5 ans. Salut Icar ! Un dogue allemand magnifique. Attendez, mais il pèse combien, en fait, c'est notre Icar ? Je peux lui dire bonjour ? Oui, mais il est adorable. Mais il a l'air très gentil. Il est très gros chien, son général. Il est très grand, gentil. Je vais essayer de le rassurer. Maintenant que tu m'as complètement fait tomber mon verre d'eau, tout le plateau, tout le décor, est-ce que tu vas commencer à te sentir chez toi, Icar ? Bienvenue Icar ! Il pèse combien, Icar ? Entre 85 et 87 kilos. En fonction, poids d'hiver, poids d'été. Voilà, c'est ça. Et comment vous pourriez me décrire cette relation qui vous unit ? Alors c'est vraiment mon bébé, quoi. Enfin, c'est mon gros bébé, évidemment. Oui, parce qu'il a fallu sortir, il fallait qu'il y ait de l'énergie. On est très fusionnels. Oui, on est très fusionnels. C'est un peu mon ange gardien. D'accord. Il est vraiment... Il a un peu tout pour moi. Et vous avez une histoire très forte qui vous unit. Oui. Les deux, on va y revenir. Caroline, vous avez réussi à apaiser ce petit bichon qui était un peu inquiet. Il faut dire que côté taille, il ne fait pas le poids. Et d'ailleurs, côté poids, il ne fait pas le poids non plus. Mais il est adorable aussi. 5,7 kg. Vous me le présentez ? Alors c'est Papyrus. Oui. Le bichon le plus beau du monde. Ah, rien que ça. Ah, d'accord. C'est mon amour de bichon. D'accord. Et on est très, très fusionnels. Il a quel âge ? Il a 6 ans. 6 ans, Papyrus. Bonjour, Papyrus. Bienvenue sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. Kim, qui est très sage, comme votre Jack Russell, qui est très, très sage. Vous pouvez me le présenter ? Alors, Woody a 6 ans. Woody, ok. Voilà. Il est très sage. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir. Et pareil, moi, ce n'est pas un gros bébé, mais c'est un petit bébé. Et puis surtout, il m'a sorti d'une dépression. Donc, je suis vraiment... Je suis très reconnaissante de l'avoir auprès de moi. Et vous allez nous raconter votre histoire tout au long de l'émission. Je vous présente Julie Williams, qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour, Julie. Merci d'être avec nous. Vous êtes comportementaliste, animalier, éthologue. Le comportement du chien n'a aucun secret pour vous. Et vous allez nous aider à décrypter ces relations uniques entre ses maîtresses. Mais je n'ai même pas envie de dire ses maîtresses. Parce que c'est quoi, alors ? Moi, je dis que souvent, c'est mon horcrux. C'est votre quoi ? Horcrux. Horcrux ? Comme dans Harry Potter. D'accord, ok. J'ai mis une partie de moi dans mon chien. Et ce qui fait qu'il est aussi puissant. Il y a un côté magique. On va voir à quel point, justement, vous avez mis le meilleur de vous dans Ika. Puisqu'on a été tourner quelques images auprès de vous. Et on va voir que cette relation est particulièrement fusionnelle. Très, très, très fusionnelle. On va partager votre quotidien, même s'il ne reste pas beaucoup de place, notamment dans le lit. Regardez. Ika ! Elle est où, maman ? Elle est là ! Oui ! Oui ! C'est bien ! Oui ! Ika, c'est mon petit veau, parce qu'il est tout acheté, en posant un peu comme une vache. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand il met ses pattes sur mes épaules, il fait bien 2m10. Oh, les bisous ! C'est 85 kg à gérer et à nourrir. C'est du boulot, mais c'est beaucoup d'amour. C'est dur, les matins. J'aime bien les bisous de maman. J'ai une relation très fusionnelle avec mon chien. C'est vraiment mon bébé, mon fils, mon acolyte. C'est vraiment une personne de ma famille. Oui, bah oui, t'aimes bien. C'est quand même agréable de se faire brosser. Tous les jours, j'ai plein de petits rituels. Déjà, je lui fais sa toilette, mais monsieur n'aime pas l'eau. Alors, c'est des longs brossages avec des shampoings secs. Et après, je mets un petit spray désodorisant qui a un goût bien fine à la myrtille. Et que j'essuie avec une petite serviette. Je ne vois vraiment pas ça comme une corvée. C'est un moment que j'adore partager avec le petit nœud papillon. On le met là. C'est juste. Voilà. C'est bon. Hop, prêt à être en fourni. Alors, Icard mange à peu près 2 kilos de viande par jour. Et je pense qu'il se rend compte quand même qu'il a de la chance d'avoir d'aussi bons plats. Parce qu'il m'est vite arrivé de lui redonner des croquettes pour voir. Non, je ne suis pas un chien à croquettes, moi, quand même. On se lève. Ouh, le repas est prêt. Ouh, le repas est doucement. Ouh, le repas est bien manger. C'est vrai qu'il faut que je le nourrisse à la main. Ou alors que je le regarde manger. Parce que monsieur n'aime pas manger tout seul. Alors, je sais que c'est totalement un caprice. Mais je cède. Icard, allez, viens. Ouais, bon, tant pis. On mangera plus tard. Voilà. Bah oui, tu l'aimes bien, lui. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir tout acheter en noir et blanc. Car j'aime bien qu'on m'associe à lui. J'ai souffert à un moment de cette image de... Ah, mais t'as une tête à boire un chihuahua, entre guillemets, quoi. Bah non, Bim, regardez, moi, j'ai un gros chien. Et ça, c'est mon chien. Allez, viens, on va faire une petite sieste. Bah oui. On a beaucoup de moments de tendresse. Et c'est vrai qu'on aime bien se retrouver soit sur le canapé, soit dans le lit. Je sens qu'il m'aime, quoi. C'est de l'amour inconditionnel. Et ça fait du bien, parce qu'on sait que c'est honnête. Ça a toujours été problématique, parce que dès que j'avais qu'un quart dans ma vie, le chien était jaloux, parce que l'homme était dans le lit. Donc il voulait toujours se mettre au milieu. Il aime bien m'accaparer, quand même. Queche, ramène le bâton. Ramène. Regarde, fais voir ton bâton. Et hop là ! Ça m'arrive souvent de promener mon chien avec le chien de mon frère, notamment avec ma maman. Il est beau là, tu l'as fait un petit sampoing sec, on dirait. Ouais, je l'ai un peu brossé ce matin, pour qu'il soit tout beau. Et puis, on m'a bien fait la sieste après. Il peut dormir dehors, tu sais, sur le... C'est quoi le mieux, entre avoir un chien gentil, douillet, et un mec qui ronfle à côté. Ça peut être comparé à un être humain avec un chien. Ma mère, comme d'ailleurs mon père et toute ma famille, me répète souvent que ça va être dur de trouver un chéri qui accepte tout ça. De toute façon, s'il ne l'accepte pas, il n'y a pas de chéri. C'est... Voilà. Le chien passe avant le chéri. Les gars, allez ! Allez ! Allez ! C'est trop... Applaudissements 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 J'ai du mal à croire que ça soit innocent quand on choisit, comme animal de compagnie, un monstre d'amour, mais malgré tout, un monstre de 85 kilos. Pourquoi aussi gros ? Je pense que je me suis dit, plus il est gros, plus il donne de l'amour, et plus il protège, et je voulais le must. Je me suis dit, je ne veux pas le petit roquet qui ne va m'apporter pas autant que la puissance d'un chien comme ça. La puissance ? Et puis vous disiez, j'avais une tête à Chihuahua. Oui. Il y avait aussi une revendication de personnalité, non ? Finalement, je suis peut-être moins effacée qu'on ne le pense. Ben oui, j'avais peur que si je prenne un petit chien, on me donne tout de suite ce côté un peu barbie. Oui, c'est ça. Peut-être que j'ai eu un peu plus jeune. Maintenant, ma personnalité a évolué. Et c'est vrai que mon chien, ça m'a permis de m'affirmer vraiment dans ma personnalité. C'était, ben voilà, moi en fait, j'ai un gros chien, je ne suis pas cette petite minette. Je ne suis pas ce que vous pensez. Je suis peut-être fluette et jolie et blondinette, mais je suis beaucoup plus... Voilà, j'ai plus de puissance à l'image de mon chien. Oui, c'est un peu une armure en fait. C'est un peu une armure, oui. Vous en pensez quoi justement, Julie ? Déjà, un petit mot sur les gros, gros chiens. Sont-ils plus protecteurs que les plus petits ? Est-ce qu'ils ont un caractère différent du fait de cette taille imposante ? Alors, toutes les races de grande taille ne sont pas forcément plus protectrices, mais par contre, elles sont beaucoup plus impressionnantes, évidemment. Je vois mal quelqu'un essayer de faire du mal à Sarah avec Icar juste à côté. Effectivement, ce serait un petit peu suicidaire. Vous avez tapé alors sur Internet « plus gros chien du monde ». Voilà, le plus grand. Le plus grand, le plus gros. Et c'est le dog allemand. C'est le plus gros chien du monde ? Alors, le plus grand, il s'appelait Zeus et c'était un dog allemand, un dog allemand bleu. J'ai vu que c'était lui le plus grand. J'ai fait, si c'est Storaz qui est le plus grand, moi, je fais le plus grand. Je vous fais une parenthèse. Moi, j'ai un Léon Berg, qui est un très gros chien. J'étais persuadée que c'était les plus gros du monde, mais pas du tout. Et très, très gros aussi, mais ce n'est pas la même chose. Mais en effet, je ne savais pas qu'il y avait encore plus gros. Donc, la mienne à côté, qui fait quand même 70 kilos, et fait plus petite. Pardon pour le clin d'oeil, mais moi aussi, j'ai envie de parler de mes chiens. Comment on choisit son chien quand on sait qu'on y investit autant d'amour en puissance ? Moi, déjà, c'est dès que j'ai eu 18 ans, c'était le... Voilà, mon critère, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux. Eh bien, je me tatoue, mais aussi, je prends un chien. Et j'ai tapé l'élevage de deux également. Je suis allée au plus le temps le plus près. Et tout de suite, il y avait trois chiots. Il était grand comme ça, à l'époque ? C'était votre première rencontre ? Il était... Oh là là, c'est mignon de voir ça ! Et pourquoi lui, sur les trois que vous aviez vus, trois chiots ? J'ai eu les deux petits chiots, deux petits chiots tout noirs qui sont venus vers moi, jouer avec moi. Mais lui, c'était le seul qui était un peu excentré, en train de manger sa petite fleur. Moi, je me suis dit, je veux le poète là-bas, l'excentrique tout bizarre. Et il est poète alors ? Voilà, il était en train d'essayer de manger une pâquerette. Je trouvais ça tendressant. Vous n'aviez jamais eu de chien avant ? Alors, j'ai toujours grandi avec des animaux dans ma famille. D'accord. Déjà, tout le monde a un chien dans ma famille, mon frère, mon père. J'ai grandi, j'avais un chien, un petit... Mais un petit chien, on avait un petit chien. Et après, on avait des chevaux, des serpents, des igouanes. C'était un peu le zoo chez nous. Oui. J'ai toujours eu plein d'animaux. C'est vrai que pour moi, c'était indispensable d'avoir mon propre animal. À partir de... Voilà, 18 ans, t'attends à ton animal à toi. Je vous regardais quand vous... À tes souhaits ? C'est d'une discrétion sans nom, mais je... Voilà. Je regardais quand vous regardiez les images, vous rigoliez. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle se moque un peu aussi ? Parce qu'elle voit qu'elle est un petit peu excessive. Est-ce que vous êtes un peu excessive ? Tout est dans la robe de chambre. La robe de chambre a sorti à écart. Là, je me suis dit, on y est. Néanmoins, vous dormez également avec lui. C'est un engagement fort de dormir avec un animal. Pourquoi avoir ce besoin ? Dans vos draps, c'est particulier. Ah oui. Par contre, ça fait beaucoup de lessive. Je passe le temps à la mémédra. Vous me rassurez en même temps. Oui. Oui, du coup, je passe beaucoup de temps à la mémédra. Mais c'est vraiment un choix. Moi, je voulais que mon chien... Moi, je ne conçois pas un chien à l'extérieur, dans le jardin. Voilà. Ce n'est pas comme ça que je rêvais d'avoir un chien. Mon chien, il est avec moi, sur le canapé, quand je regarde la télé. Et dans mon lit, le soir, quand je m'endors, c'est un moment qu'on passe ensemble. Et même, ça fait une présence. Il me tire chaud, déjà. Vous pourriez avoir un amoureux, vous êtes ravissante, vous avez 24 ans, il va faire la tête, l'amoureux. Oui, mais l'amoureux, s'il m'aime vraiment, il accepte. Il n'y a pas le choix, de toute façon. C'est le chien. J'annonce la couleur tout de suite. En général, je dis, attention, j'ai un gros chien. Et mon chien, il fait ce qu'il veut chez lui. Oui, mais par exemple, quand vous aurez un amoureux, peut-être que le chien va revenir au pied du lit, ou il va rester dans le lit ? Alors, de toute façon, au bout d'un moment, il voit qu'il n'a plus trop la place et il finit par aller dans son panier. D'accord. Il a besoin de s'étendre, quand même. Il a un panier de cette taille ? Oui, il a un matelas. Oui, il a un matelas, c'est ça, c'est symbolique. Il a un matelas en bas de mon lit, au pied de mon lit, et il y va dès qu'il veut un peu plus d'espace. D'accord. Voilà. C'est dormir avec son chien ? On lui envoie un message ou pas du tout ? Alors oui, on lui envoie un message, effectivement, qu'il est au même niveau, de fait qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Alors bon, il n'y a pas de souci, effectivement, tant qu'on reste en duo avec son chien, mais de fait, bon, j'imagine, d'ailleurs vous le disiez, je pense dans la vidéo, qu'effectivement, si vous avez un homme qui vous accompagne, Icare a tendance à l'exclure. C'est ça le risque, il peut choisir, il peut décider lui-même que l'homme doit sortir de son lit. Et ça, ça risque quand même d'être un petit peu embêté. On va en parler de vos relations amoureuses, mais d'abord, il y a Denis qui est derrière, qui est votre papa. Bonjour, Denis. Alors Denis, il se fait tout petit parce qu'il se dit, bon, est-ce que j'assume ? C'est ça ? Elle est un peu excessive ? Non, 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 j'assume, elle est excessive, mais il y a beaucoup d'humour derrière tout ça, bien évidemment. Ah, il a reconnu la voix de grand-père ? Oui, c'est ça, c'est grand-père. Dika, bonjour, papy ! Oui, je suis là. Et de toute façon, on est un peu victime... Je vais le voir, si tu veux, allez, vas-y. Bonjour, grand-père. On est un peu victime de ce choix parce que c'est une race, effectivement, que je ne lui avais pas forcément conseillée. Pour quelle raison ? À cause de sa taille ? À cause de la taille, oui, c'est quand même compliqué. Elle est étudiante. Mais bon, elle est tombée amoureuse de son chien. L'amour a des raisons que la raison ignore, donc on a fini par l'accepter. Mais ça vous a demandé... Si on n'accepte pas le chien... Du coup, ça va vous éloigner de votre fille. Exactement. Vous, ça implique quand même des choses au quotidien parce que quand elle vous a ramené ce chien-là, même s'il était chiot, il a grandi en combien de temps, Icar ? En combien de temps il a eu cette taille-là, Icar ? Très vite. Au bout de six mois, c'était déjà un gros chien. Donc voilà. Alors que moi, j'ai un petit coquer américain, un modeste. Oui. Et facile à gérer. D'accord. Il a fallu lui faire... Il y a de la tendance, il y a pas mal de choses à gérer. Alors quoi, justement, à gérer ? Parce qu'il a fallu lui faire une passe. Il faut une voiture pour transporter le chien. Il faut une... Une voiture que pour Icar ? Ah bah oui. J'ai vu qu'il y en avait une qui portait son nom. Il y a écrit Icar dessus. Oui, c'est ça. C'est pour le chien. C'est que pour le chien. D'accord. Quoi d'autre ? Parce qu'il dort où, en fait, Icar ? Donc dans le lit, mais pas tout le temps. On lui a construit ensemble une belle niche. Bon, l'intérêt, c'est que ça crée un lien, forcément. Une niche ou un appartement ? Ben, voilà, voilà. Elle est chauffée. Elle dit donc, c'est un truc de luxe. Il a son nom et tout. Oui, oui, elle est chauffée. Voilà, c'est bien. Elle est chauffée ? Oui. Bon, on trappe dedans. Mais voilà, bon, l'intérêt, c'est que... Ma fille est peut-être gaga de son chien, mais moi, je suis gaga de mes enfants, donc c'est une belle histoire d'amour, c'est tout. Et est-ce que vous êtes tombée aussi, du coup, en amour de ce chien, même s'il prend de la place ? Oui, bien sûr. Si elle est comme ça, c'est parce que je l'ai été à son âge. J'ai aussi acheté un chien contre mes parents lorsque j'avais 18 ans. Parce que vous, c'était contre vous. Ben, disons qu'on n'était pas tout à fait d'accord à l'origine. Ben non, pour avoir cette taille-là. Ça crée un petit problème de famille, mais qui s'est vite arrangé. J'aimerais ça... Qu'est-ce qu'on voit là ? Il n'a pas un avion quand même ? C'est lui aussi. Mais c'est quoi cette histoire ? Il a sa voiture, son avion ? Mais moi, je veux bien être votre chien. Ah non. C'est quoi ? Il a un avion ? Mais il y en a beaucoup qui aimeraient être son chien. Et moi, l'ombre du chien, ça me suffit déjà. Laisse-moi être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ton chien. Oui, bon, ça va. Il a pas pissé, c'est bon. Non, mais c'est quoi ? Non, mais vous ne me dites pas c'est quoi, en fait ? C'est un... Non, mon papa, il pilote. Ah ! Donc c'est l'avion de la famille. Oui. Mais vous l'avez déjà monté dans l'avion ? Non, on ne peut pas. Ah non, c'est un hommage. Non, c'était pour la photo et pour le côté rigolo. Est-ce que vous avez vu votre fille se transformer à partir du moment où Icare est rentrée dans sa vie ? Vous l'avez vu, elle nous disait qu'elle cherchait de la protection, une puissance. C'est pas anodin ce mot ? Elle a beaucoup de personnalité, elle a un fort caractère et le chien lui correspond parce qu'il faut avoir de la personnalité et du caractère pour avoir un dogue allemand. Elle s'en occupe très bien, on était inquiets au début. Mais par contre, il faut faire attention, c'est pas un chien qui est à la portée de n'importe quel propriétaire. Il faut avoir un tempérament fort pour avoir un chien comme ça et il faut s'en occuper. Vous avez l'impression qu'elle pensait des blessures, votre fille ? Ça, il faut lui demander. C'est un terrain un peu sensible, mais je me permets d'y aller. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait des blessures qu'il est venu combler ? Oui, je pense qu'un chien, pour moi en tout cas, ça a des vertus très thérapeutiques. Qu'est-ce que vous avez vu ? La solitude ou l'estime de soi, les choses comme ça, ça apporte tellement en termes d'émotion et d'amour que ça peut... Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez apaisant et pour certaines personnes, ça peut être vraiment comme un médicament. Ça a été votre cas ? Oui, voilà. Parce que vous souffriez de quoi ? De solitude ? Moi, je souffrais, j'avais des troubles du comportement alimentaire et Icar, il a toujours été à mes côtés et c'est vrai qu'il y est encore et j'ai l'impression qu'il comprend tout en fait. Vous lui en parlez ? Oui, je lui en parle, mais des fois, je n'ai même pas besoin de lui en parler. De toute façon, un chien, il comprend, il voit quand je ne vais pas bien, il le sent. Et s'il n'était pas à côté de moi dans les moments les plus difficiles, ça serait bien pire. Et vous vous raccrochez parfois à lui ? En vous disant, je ne peux pas me laisser aller parce que je dois m'occuper de lui ? C'est aussi une manière de vous raccrocher à la vie dans vos difficultés ? Je me dis que j'avance pour lui. C'est vrai que dans des moments très compliqués, je me dis, de toute façon, je ne peux pas abandonner mon chien. Donc heureusement, il faut que je continue, au moins pour lui, un peu comme une mère et son fils, au moins pour mon chien, je continue d'avancer. Ça va parler à Caroline, ça, un peu avec son mère et son fils, parce que Caroline a une relation très fusionnelle avec son fils. Et le chien est venu un petit peu apaiser ça, mais ça vous aide. En fait, vous savez pourquoi vous vous battez, en fait, pour aller mieux, c'est aussi pour lui. C'est un moteur. Oui, c'est un moteur de bonne humeur, de bien-être, un moteur de vie. C'est joli le regard que vous vous lancez, tous les deux. Oui. Et je sens que vous êtes émue quand vous en parlez. Oui, forcément, on a une histoire, une longue histoire et beaucoup d'amour derrière. Et même si on ne communique pas avec des mots, on communique autrement. Il a quel âge, Icar ? Il va avoir 6 ans en février. Parce que je sais que l'espérance de vie des chiens, gros, n'est pas énorme. Quel âge il peut espérer avoir un jour ? Alors, la moyenne d'âge, c'est 7 ans et demi, à peu près. Mais c'est triste. Mais moi, je me dis qu'il va faire 10 ans. Il peut aller, en fait, un très gros chien, je crois, peut aller jusqu'à... Mais c'est rare, en fait, qu'il aille jusqu'à 10 ans. Parce qu'il peut avoir des problèmes musculaires assez vite. Ça dépend, effectivement, de la taille. Ça dépend de la race aussi. Il y a des races qui vieillissent beaucoup plus vite que d'autres. Effectivement, le dogalement ne fait pas partie des races les plus longues, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr. Et oui, c'est un petit peu ça, le problème aussi. Quand on a une relation très fusionnelle avec son chien, c'est une relation, c'est un attachement qui est très comparable à celui qu'on peut avoir avec un enfant. Tout à fait. Qui est vraiment... Bon, la différence, c'est que le chien ne survit pas au maître, contrairement à l'enfant. Et donc, voilà, c'est toujours un... Vous préparez parfois, pardon de vous poser cette question, mais ça fait partie de l'histoire que vous avez avec lui. Et comme il a déjà 6 ans et que vous savez, mais vous le savez parfaitement en le prenant, vous vous préparez au fait qu'un jour, c'est difficile. Oui, j'ai hété, mais c'est difficile. Je me dis qu'il va falloir que je réfléchisse rapidement à une solution, comme par exemple peut-être avoir un autre chiot. Un autre dogalement, un jour ? C'est la meilleure chose à faire. Franchement, pour se préparer au deuil d'un chien, c'est la meilleure chose à faire, c'est d'avoir déjà un deuxième chien avant le premier. Ah, à déjà prendre un autre chiot aujourd'hui ? Il y a Denis derrière qui fait « Hebe ! » Un autre chiot pour pouvoir peut-être que la transition soit plus douce. Pas forcément un chiot, mais en tout cas, c'est qu'on peut être un chien de refuge. Mais oui, ça aide, parce qu'on a déjà un autre compagnon qui va aider. Qui permet, on sait pourquoi on se bat aussi, on sait pourquoi on doit aller mieux aussi, c'est pour cet autre animal qui a besoin de vous. Un mot sur les vertus thérapeutiques. Les chiens, on en parle beaucoup. Mais vraiment, c'est étonnant. Sarah nous dit, en le regardant droit dans les yeux, « Je sais pourquoi je me bats, je sais pourquoi je dois aller mieux, c'est aussi pour m'occuper de lui ». Est-ce que, elle dit, j'ai l'impression qu'il comprend tout ? Il y a vraiment un sixième sens canin ? Alors, déjà, il y a un sixième sens canin, ça c'est évident. Et puis alors, les vertus thérapeutiques, ça a été largement prouvé scientifiquement. Donc, comme Sarah le disait, effectivement, il y a le côté responsabilité qui augmente l'estime de soi, qui augmente la confiance en soi du propriétaire, puisqu'il a la responsabilité d'un être vivant. Et puis alors, on sait aussi que le chien, surtout le fait de caresser, de toucher un chien, ça ralentit. Comme les chats, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Ralentit le rythme cardiaque et ralentit la respiration. Donc, ça apaise, ça déstresse. Et puis alors, bon, bien sûr, il y a tout le côté affectueux, affectif qui apporte énormément. Et puis, s'occuper d'un animal nous permet aussi de moins nous regarder, nous. Voilà, aussi. Ça, c'est aussi important. Vous me permettez de revenir un tout petit peu sur vos relations amoureuses, Sarah ? Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Pas plus maintenant, oui, non. Ah, donc, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de place ? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est que là, pour le moment, il y a une carte. Oui, il y a une carte. Non, mais j'ai déjà eu des chéries avec mon chien et ça s'est très bien passé, même si, évidemment, il y avait des... Ça s'est toujours très bien passé ou parfois certains ont pu mal vivre cette complicité énorme qui vous unit ? J'avais des petits reproches, quand même. Quoi comme reproche ? Comme je mettais plus de photos sur Facebook ou Instagram de mon chien que mon chéri. Relation amoureuse, c'est compliqué à cause d'Icare. En fait, après, ils ont vite accepté parce qu'ils ont vite compris. Le début peut être étonnant ou surprenant, je dirais, bah, elle fait quand même plus de bisous à son chien dans la journée qu'à moi. Mais après, ils... Vous faites un casting d'hommes en fonction... Non, mais c'est-à-dire qu'un homme qui ne serait pas fou d'Icare a-t-il une place dans votre vie ? Ah, mais de toute façon, les gens qui n'aiment pas les chiens, je m'en méfie. Alors, il faut que la personne aime les animaux. C'est un critère, déjà, pour être mon ami et pour être mon chéri, il faut aimer les animaux, aimer les chiens. Et est-ce qu'il laisse de la place à un chéri, Icare ? Est-ce que lui-même vit bien l'arrivée d'un homme dans votre vie quand c'est le cas ? Il peut faire un peu le jaloux au début, puis après, il va s'habituer. Il s'habitue un peu... Il s'habitue. Bon, là, il ne s'habitue pas trop au plateau, mais... Mais je comprends, c'est un peu petit pour lui. Vous avez déjà dû choisir entre un chéri et votre animal ? Non, parce que, en fait, je ne me pose pas la question si je choisis le chien tout de suite, en fait. Je ne vais pas... Ah oui, donc c'est arrivé. Non, mais on m'a déjà posé la question. Bon, allez, dis-moi, si tu devrais choisir entre ton chien et moi, tu choisis qui ? Ben, mon chien. Il s'attendait à ce que je lui dise, ah, ben, ça serait compliqué, je ne sais pas. Ben non, mon chien, la question est rapide. Mais vous avez envie de quelqu'un dans votre vie ou finalement, il comble tous vos besoins d'affection et d'amour ? Non, je pense... Non, mais ce n'est pas une vie de vivre qu'avec un chien. Moi, j'aimerais bien... Oui, ça ne me dérange pas de partager mon chien avec un autre homme. C'est fort comme phrase. Ça ne me dérange pas de partager mon chien avec un autre homme. Avec un autre homme. Avec un autre homme. Ça ne me dérange pas de partager mon chien avec un autre homme. Je vous propose qu'on s'arrête sur cette phrase. Ce qu'on peut analyser pendant quelques heures. Donc, c'est un homme dans votre vie. Non, mais c'est révélateur ce que vous dites. Picard est un peu un homme dans votre vie. C'est votre homme. Non, plus mon fils. Plus mon fils. OK. Non, Julie ? Mais en même temps, je comprends tout à fait la réponse de Sarah à la question qu'on lui a posée. Ça, ça me paraît tout à fait évident. À partir du moment où on a un animal, de toute façon, déjà, on a la responsabilité de son animal. On ne va pas abandonner. On ne va pas l'abandonner parce qu'on se met en ménage. Et je pense aussi que la personne qui irait jusqu'à demander si tu dois choisir entre moi et mon chien... C'est qu'il n'a rien compris. Déjà, rien que le fait de poser la question, c'est déjà, je pense, significatif de la personne. Je comprends, je comprends. Caroline, elle est à côté. Elle dit « Bon, moi, c'est mon chien. » Pareil ? Ah oui, carrément. Vous avez quelqu'un dans votre vie, Caroline ? Je fais la transition sur ce sujet. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Non, je suis toute seule. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie ? OK. Franchement, pour tomber encore sur un starpé, c'est bon, quoi. Il faut dire que si vous réagissez comme ça, ce n'est pas anodin. C'est vrai que votre amour des chiens est né assez vite, après une désillusion amoureuse. Oui. Il y a quelque chose qui est assez lié dans votre histoire. Racontez-nous. Ce n'était pas votre chien, c'était Patchouli. C'était Patchouli. J'avais un autre bichon qui s'appelait Patchouli, avant lui. Et Patchouli, ça a été un grand amour également. Oui. Et il a d'ailleurs été même voir Titanic au cinéma, Patchouli. D'accord. Je l'emmenais partout avec moi. OK. Et puis Patchouli est arrivé. Vous laissiez se promener. Il était tout le temps avec moi. Je faisais tout. Il est arrivé, mon fils avait 11 ans, quand Patchouli est arrivé. Oui. Vous n'avez jamais eu d'animal avant, Caroli ? Si, si. J'ai grandi avec des animaux. D'accord. Dans la famille, on avait des animaux. Il y avait les chiens, les cochons d'Inde. Il y avait le cochon d'Inde qui s'appelait Pompidou, Valide, Valéry Giscard d'Estaing. Donc on était très chien et politique. Les oiseaux, les chats. Enfin, on a tout eu. D'accord. J'ai toujours grandi avec des animaux. D'accord. Et ça fait... Mais vous n'en aviez jamais eu à vous ? Non. C'est Patchouli ? J'ai eu Virgule. J'ai eu Virgule au départ. Qui était quoi, Virgule ? Virgule, c'est un brique mélangé avec un braque, un brique à braque, quoi. D'accord. Qui avait peur des mouches ou des papillons. Arrête, Papyrus ! Papyrus, c'est pas toi qui gagnera. Ah ouais, c'est sûr. Oublie, oublie. Oublie, tu l'as pas vu. Tu crois l'avoir vu, mais tu l'as pas vu. Arrête. Arrête. Patchouli, il y a eu Virgule qui était aussi un bichon ? Non, c'était un brique à braque. Un brique mélangé avec un braque. D'accord, ok. Et puis après, il y a eu d'abord, donc Virgule a été chez mes parents. Oui. Parce que j'ai eu Alexandre, j'ai eu mon fils. D'accord. Et comme je l'ai élevée toute seule, mais j'étais toujours à côté de Virgule. Comme vous l'avez été toute seule, c'était un peu trop de vous occuper et du chien et du petit. C'était un peu compliqué. Mais vous aviez toujours une pensée et Virgule. Et il y avait toujours Virgule à côté de Virgule, donc c'était génial ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Virgule est parti, après avec Patchouli. Après, il y a eu Patchouli quand Alexandre avait 11 ans. Et puis ensuite, Patchouli, donc j'ai rencontré quelqu'un. Et c'était très, 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 très compliqué. C'est un faible mot, donc. Quand ça a été terminé avec ce monsieur, Patchouli est mort une semaine après. Pendant une semaine, je n'ai pas bougé. Je ne faisais plus rien. J'étais affalée dans mon lit, je ne faisais plus rien pendant une semaine. Et je suis sortie, je me suis forcée. Et j'étais marchée. Et parce que je marchais beaucoup avec Patchouli. Et j'avais dans mon sac, j'avais la laisse et le harnais de Patchouli parce que j'avais l'impression qu'il était à côté de moi. Je continue à lui parler comme s'il était là. D'accord. Oui, j'en étais là, quoi, oui. Et donc, et je suis sur le boulevard. Une dame est venue vers moi. Et m'a dit, madame, j'ai une portée de six chiots. Au début, je la regardais. D'abord, je me suis tournée, j'ai dit, mais qui elle part ? Parce que vous aviez votre laisse vide ? Non, non, j'avais la laisse dans le sac, elle ne savait pas, je ne sais pas. Alors, elle vient, mais il n'y a pas, moi, personne n'est venue un jour me voir dans la rue en me disant, j'ai porté... Écoutez, il m'arrivait comme ça. Il n'y a pas de hasard. Vous, comme ça ? Oui. Et je... Il n'y a pas de hasard, c'est que ce chien vous était destiné. À midi, moi, le quart, j'étais chez elle. À midi, le quart, je repartais avec Papyrus. Je l'avais dans la main. Il était avec sa maman, parce qu'elle avait la femelle, la dame. Et puis... Coup de foudre. Ouais, c'était... Au début, j'ai quand même appelé, en tant que fille, dès qu'on a un petit... Quelque chose, c'est bien connu, on appelle toutes les copines. Donc, j'ai appelé tout le monde. Alors, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tout le monde m'a dit, mais oui, vas-y, prends-le, prends-le. Et tu verras, tu vas être plein de joie et plein d'amour, plein de bonheur. Et je l'ai pris. Et voilà, il est arrivé comme ça. Vous êtes repartie, mais vous aviez encore la laisse. J'avais la laisse de Patchouli dans mon sac. Et vous êtes repartie avec Papyrus. Avec Papyrus dans les bras. Il est venu guérir, quoi ? Il est venu combler, quoi, en fait ? Il est venu combler l'amour qui me manque. De qui ? Qui me manquait. Beaucoup d'amour, je pense que... De cet homme-là qui avait rompu ? Oui, déjà. Déjà. De voir mon fils grandir, qu'il allait partir à un moment donné. Donc, je commence à préparer le... Le terrain, on va dire. C'était... Et puis, j'ai une famille merveilleuse. J'ai encore la chance d'avoir mes parents. Et qui sont extraordinaires. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est tout pour moi. Caroline, Caroline. Je suis montée comme une lumière, quoi. La seule chose, c'est qu'on a tellement de pudeur dans la famille qu'on n'arrive pas à se dire les choses. On a du mal. J'aimerais tellement leur dire que je les aime. D'ailleurs, je leur dis que je vous aime. Voilà. Vous me parlez beaucoup de votre fils depuis tout à l'heure. Est-ce que Papyrus est venu équilibrer cette relation avec votre fils pour ne pas que vous souffriez trop de la séparation, pour ne pas devenir une lumière étouffante ? Heureusement. Alors, je ne vais pas appeler ça une relation pansement. Pas du tout. Parce que d'abord, ce n'est pas une relation. C'est un bichon. C'est mon bichon. Et je le revendique haut et fort. Mais simplement, ça a été très difficile quand Alexandre est parti. Il est parti à quel âge, votre fils ? Il est parti tard, Alexandre. On est parti en 2015. Je ne connais pas l'âge de votre fils. Et 26 ans ? 26 ans. Ah oui, il est parti tard. Il y a beaucoup de parents qui diraient, moi j'aurais bien aimé que mon fils ou ma fille partent à 26 ans. Il n'est pas parti loin, puisqu'il est toujours à côté de moi. Dans la même ville ? Il n'est pas loin, oui, dans la même ville. On est dans la même ville. Et ça a été difficile pour vous quand il est parti ? Oui, très difficile, parce que je lui ai fait un caca nerveux. Mais alors, le gros caca nerveux, du style, tu ne m'appelles jamais, je n'ai pas de nouvelles. Lui, d'abord, il a fait des études très compliquées, très poussées. Et puis, il commençait sa vie de couple. Il était en couple, Alexandre, depuis très longtemps. Puis là, il était avec sa chérie. Mais pourquoi tu ne m'appelles pas ? Pourquoi je n'ai pas de nouvelles ? Et puis, je suis passée par toutes les phases. Ce n'est pas possible. Je râlais, je rouspétais. Après, je n'ai plus rouspété sur lui, je rouspétais toute seule. Il n'y a que Papyrus qui pourra vous le dire. C'est impressionnant. Il pourra difficilement me le dire, mais je le comprends. Et puis, voilà. J'ai tout reporté sur Papyrus. Reporté tout sur Papyrus. Et Papyrus, c'est mon binôme. C'est indissociable. C'est lui avec moi et moi avec lui. On est collés. Et je ne conçois pas la vie autrement, de toute façon. Mais de façon un peu excessive, vous me le dites comme si vous aviez conscience que vous étiez un peu excessive. Oui, c'est ça. C'est quoi vos excès, alors ? On dort ensemble. Le mot niche ne fait pas du tout partie du vocabulaire. Pour moi, je ne le connais pas. Ce n'est pas dans mon dictionnaire. Parce qu'il vit chez vous. Il dort où, alors ? Alors, où il est sur le canapé. Alors, l'hiver, je lui mets le canapé pour lui. OK. Je m'assois sur un petit bout. Et puis, tout le reste, c'est pour lui. Et puis, l'hiver, je lui mets en plus, bien que ce soit bien. Alors, c'est bien chauffé. Je lui mets la couverture polaire. Comme ça, il n'a pas froid au ventre. Oui, je comprends. Après, sinon, il est dans le lit avec moi. Quand je vais prendre la douche, il est à côté de moi. Mais, c'est quoi ? Tout à l'heure, Sarah nous disait, pour moi, c'est un peu mon fils, Ika. Lui, c'est votre meilleur ami ? C'est votre fils ? Non, ce n'est pas mon fils. Je n'ai jamais accouché d'un bichon, pas jusqu'à présent. Peut-être un jour, je ne sais pas. Mais vous le regardez comme tel ? Comme un deuxième enfant ? Comme un petit dernier ? C'est ça, c'est possible. Chuchouter, câliner, prendre soin de lui, comme vous avez pris soin de votre fils ? C'est ça que vous ressentez ? Oui, c'est ça. Je fais pareil. Et puis, il ne faut pas qu'on s'approche de lui. Il ne faut pas qu'on... Ce n'est pas Papyrus. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Il a quel âge, Papyrus ? Il a 6 ans. Et d'ailleurs, on est collé. Alors, Papyrus reste seul. Mais c'est moi qui ne le laisse jamais seul, je précise. Dès que je fais des... Alors, je fais tout avec lui. Mais quelques fois où je ne peux pas l'amener, il va chez mes parents. Ou même, il m'est arrivé de rentrer très tard, la nuit, quand j'allais à une soirée, ou peu importe. Je récupère Papyrus chez mes parents, qui sont un petit peu âgés quand même, à 4h, 3h du matin, peu importe. Je vais le chercher. Ah oui, d'accord. Vous n'envisagez pas de vous lever sans lui ? Ah non, 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 ce n'est pas possible. C'est impossible. Et je l'amène partout avec moi. Vous êtes une jolie femme, Caroline. Vous n'avez pas d'homme dans votre vie ? Non, je suis toute seule. Alors, vous me le dites comme une revendication ? Je suis toute seule, parce qu'il y a eu... Je vous dis, dans la famille tordue, j'ai eu la famille complète avec les remplaçants, quoi. C'est fini. Je suis d'accord. Ce n'est plus possible. Vous dites, c'est fini, mais vous êtes jeune, Caroline. Vous avez quel âge ? J'ai 54 ans. Vous ne pouvez pas faire une croix sur votre vie amoureuse à 55 ans. C'est triste. Alors, moi, je ne cherche pas. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ce n'est vraiment pas grave. Et vous seriez prête à faire une place dans votre vie pour un homme qui viendrait rejoindre le couple que vous formez avec Papyrus ? Oui, mais alors, la condition sine qua non, parce qu'il n'y a aucun point de retour, c'est qu'il aime les animaux et qu'il accepte mon bichon comme moi, je l'aime, quoi. Qu'il aime les animaux. De toute façon, quelqu'un qui n'aime pas les animaux n'aime pas les gens. Et c'est vérifié. Alors là, on est dans le point. Alors là, les trois, des ouïes, oui, oui, oui. On est d'accord. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Je pense qu'on ne peut pas être aussi radical que ça. On peut aimer les animaux, mais en avoir un peu peur. Moi, je connais plein de nuances entre ces deux extrêmes-là. C'est vrai que l'amour des animaux, l'amour des animaux traduit une certaine sensibilité, une certaine humanité, quelque part, une certaine capacité d'affection. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Je pense que... Je pense la même chose. Je pense la même chose. Ah, vous pensez la même chose. D'accord. Oui, je pense que... Non, mais j'entends. Je me méfie. C'est vrai que j'ai tendance aussi à me méfier, entre guillemets, des personnes qui n'aiment pas les animaux. Je trouve ça tellement impensable. Je n'ai pas l'impression que c'est une question aussi d'éducation. Vous avez tous grandi dans des familles qui avaient beaucoup d'animaux. Parfois, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas les animaux et qui ne sont pas très familiers, mais qui n'ont rien contre, en tout cas. Ah, non. Ok. Eh bien, c'est triste pour eux. Oui. Pourquoi ? Ça sert en doléance, j'ai envie de leur dire. Parce qu'ils passent à côté de quelque chose d'énorme. Vous avez une relation exclusive avec Papyrus. Vous n'avez jamais eu envie, vous qui êtes assez maternelle, d'avoir d'autres chiens ? D'autres chiens ? Oui, avec lui. D'avoir plusieurs chiens en même temps. Je ne sais pas s'il l'accepterait. Je ne pense pas qu'il l'accepterait. Moi, c'est une petite femelle, cool, sympa, comme lui, bichon. Mais il a ses têtes, quoi. Il a vraiment ses têtes. D'abord, il a peur des grands. Bon, après, il faudrait que je ne se voit pas du tout. Je vois... Pardon ? Il se tient bien, ça ne se voit pas du tout. Oui, maintenant, il s'est un petit peu calmé. Mais sinon, il a... Oui, peut-être... Ah oui, oui, mais ça, c'est vrai. Pendant longtemps. Et mes parents me disent toujours, parce que comme je leur laisse quand je ne peux pas l'amener, ils disent, ah oui, c'est encore nous qui allons en hériter. Un seul, OK. Parce que mes parents sont comme moi. Ça fait partie de la famille. C'est quelque chose qui... Il a un cadeau à Noël ? Oui. Oui, il en a plusieurs. Il a eu un cadeau à Noël, d'accord. Il y a plusieurs avec le paquet cadeau et tout. Ah oui ? Ah oui, bien sûr. J'aimerais bien être aussi papyrus dans votre vie aussi. Oui. Et puis, alors, il ne mange pas de croquettes. Parce qu'en fait, au début, quand je l'ai eue, il a goûté les croquettes. Ça a duré 10 minutes. Et ensuite, ça a été tout de suite le boudin blanc avec les truffes, avec le... Sans riz. Le riz, l'haricot vert, un caractère. Vous êtes très, très fort. Parce que j'avoue que 2 kilos de viande pour Ricard, tout à l'heure, je me suis dit vraiment, il faut une énergie folle. Mais est-ce que c'est vous qui ne supportez pas plutôt... Enfin, vous avez envie de lui faire plaisir et donc vous lui donnez le top du top. C'est ça, oui. Le foie gras, il goûte le foie gras, le saumon fumé quand c'est Noël. Voilà, oui, mais il fait partie de la famille. C'est un individu à part entière, quoi. J'aimerais vous dire qu'il se regarde avec tendresse, mais ils ne peuvent pas se blairer. Il se pose des questions, là. J'y vais, je ne vais pas. Il se pose des questions. Il est un peu inquiet. Alors, Ricard, il est cool, il est avec son doudou. Il a un doudou, Ricard, donc, hein ? Oui, oui, il adore les peluches, les coussins, les couvertures. Il ne les déchire pas avec les dents. C'est pour faire des câlins, hein ? Oui. Il y en a qu'il aime moins que d'autres, donc il va les déchiqueter, mais pas toutes. Un petit mot sur le caractère des bichons maltais. Ce sont de très chouettes chiens, effectivement. Ce sont des chiens très faciles, en général, très affectueux aussi. Et le parfait chien de compagnie. Ce ne sont pas des chiens qui posent beaucoup de difficultés, en général. Il est avec moi à la plage, bien que ce soit un petit peu interdit, mais je l'amène quand même. OK. Voilà. Ah ouais, quand même. Vous lui mettez un chapeau pour le soleil. Ah oui, oui, et puis la lunette de soleil aussi, sinon. Il a trois parasols. Il a sa serviette, vous voyez, sa serviette rose plus haut. Oui, c'est votre enfant, en fait, vraiment. C'est ça. Vous vouliez plusieurs enfants ? Tout le monde le connaît, il est connu, tout le monde. Vous voyez, ça, c'est à la plage. Vous vouliez plusieurs enfants, Caroline ? Oui. J'aurais bien aimé, oui. Vous êtes un peu en manque de cette maternité-là ? C'est possible, oui. Frustrée de ça ? C'est possible. Vous avez encore beaucoup d'amour et de maternité à apporter ? Oui, j'ai beaucoup d'amour à donner, c'est vrai. Et donc, il a ses petites tenues. Ça, c'est un truc... Non, c'est anti-V, ça ? Alors, ça, c'est son manteau avec une fleur, une fleur, c'est orange flou avec une fleur. En plus, c'est un mâle, quoi. Mais je me suis fait mes petits... C'est mes petits délires. Là, il a son petit... Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il ne dérange personne, hein ? Non, pas du tout. Donc... Là, il s'amuse. Là, il a... Eh bien, Papyrus à la plage. Voilà. Il a une super chouette vie, Papyrus, quand même, hein ? Ah oui, c'est un bichon de luxe. Mais c'est normal, c'est mon bichon. C'est votre bichon et il a une super vie. C'est mon amour de bichon. Il va chez la toiletteuse. Oui, tous les 4 mois. Tous les 4 mois, il va chez... Elle s'appelle comment ? Élodie. On a un petit message d'Élodie pour vous. Ah, regarde ! Ben oui, regarde, Papyrus. C'est Tata. Salut, Caroline. Alors, je vous fais un gros bisou et de grosses caresses à Papyrus. À bientôt. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ce manteau, je lui ai acheté l'année dernière pour Noël. Mais vous l'avez trouvé, c'est des... Ah oui, c'est spécial. Chez Élodie. Oui, oui. Et elle connaît mes petits goûts un petit peu décalés. J'aime les couleurs et tout. On l'a choisi. Elle m'a conseillé Papyrus. Arrête, arrête. Tu sais qu'il peut faire plus de bouchées de toi, Papyrus, à mon avis. Et le manteau aviateur aussi. Ah ouais. Ah ben, il est looké, Papyrus. Puis il y a les doudous, il y a les jouets. Enfin bon, il a de tout. Il a de tout partout. Et tout est sur le lit. Il a de tout se jouer sur mon lit. Alors, vous êtes énormément à nous envoyer souvent des messages sur vos animaux. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et que vous aimez infiniment. Et on a eu des questions qui nous sont arrivées sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. On lit tout. Et même, on va répondre à vos questions. Elles vont s'afficher tout de suite derrière moi. Et Julie va pouvoir y répondre. Les chiens nous comprennent-ils vraiment ? Ou est-ce que nous avons envie de croire qu'ils nous comprennent, nous dit Pauline ? Vous avez un peu répondu tout à l'heure. Ah ben, évidemment. Évidemment qu'ils nous comprennent. Les animaux, alors maintenant, ça a été enfin prouvé scientifiquement. C'est une histoire d'énergie ? C'est une histoire d'onde ? Les animaux, déjà, ont des émotions, ont des sentiments aussi. Et donc, inévitablement, ils ressentent, et même encore beaucoup plus, je dirais, qu'un humain, ils ressentent nos émotions et surtout les émotions de leurs propriétaires. Donc, ce sont des êtres extrêmement empathiques. Alors, c'est vrai que je suis persuadée que... D'ailleurs, mettez-nous des messages dans ce sens sur Twitter avec le hashtag CCR. Quiconque est un animal, forcément, a vécu un jour ce moment de cafard, de blues, et voir son animal se rapprocher, mettre sa tête, vraiment le regarder dans les yeux, et vraiment, il fait comprendre que oui, je sais, je suis là, je comprends. Alors que l'autre, le compagnon, les enfants, personne n'a rien vu. Il y a quelque chose d'un peu empathique. Tout à fait. En effet, un sens un peu particulier. Non seulement, effectivement, ils comprennent, et alors ils absorbent aussi nos émotions. Et donc, on se sent soutenus, en fait, parce que quand on est triste, l'animal est triste aussi, et donc, il est triste avec nous. Et donc, c'est vrai qu'on est une équipe, finalement, dans la tristesse ou dans la dépression. Et donc, il y a un retour, en fait, pour l'humain qui est extrêmement salutaire. On a une autre question qui nous est arrivée sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. Quand je suis assise sur le canapé avec mon chien, il aboie sur la personne qui souhaite s'asseoir. Comment faire pour que ça cesse ? Alors, est-ce qu'on peut éduquer un chien ? Est-ce que c'est de la jalousie ? Alors, c'est de la jalousie, c'est de la prise de décision, de l'exigence. Donc, déjà, ce que cette personne peut faire pour commencer, c'est de bien ignorer le chien quand il a ce comportement-là. Ah, de ne pas le disputer ? Non, non. Parce qu'on lui donne de l'importance ? Voilà, parce qu'on lui donne de l'attention. Ah, c'est un bon conseil, ça. Complètement. Donc, pas le regarder, pas lui parler, pas le toucher. Donc, lui montrer justement que sa prise de décision, son exigence n'est pas prise en compte. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça suffira. Parce que si on est déjà à ce stade-là de prise de décision, il faudra certainement travailler un petit peu plus loin, sur autre chose. Moi, j'ai une question aussi. Tout à l'heure, Sarah nous racontait, quand elle a vu Icar, elle l'a vu dans un coin. On sait que c'est le début d'année, qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont prendre des animaux et les adopter en cette période où on a besoin aussi parfois d'un compagnon et d'être épaulé. Est-ce qu'il y a une... Comment on choisit bien son chien ? Est-ce qu'on va tout de suite adopter celui qui va se précipiter sur vous, au-delà du destin que nous a raconté Caroline ? Est-ce qu'au contraire, il faut éviter les dominants qui se précipitent ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste une question d'instinct, d'intuition, d'amour, de coup de foudre ? En général, effectivement, les gens disent souvent que le chien les a choisis. C'est le chien qui vient vers eux, contrairement dans le cas de Sarah. Mais je pense qu'effectivement, il y a une alchimie qui se fait, il y a un feeling qui se fait. Et puis, de toute façon, je veux dire, on ne fait jamais de mauvais choix. Parce que le chien, dès le premier jour, il a compris que vous êtes son maître et que vous êtes son dieu. C'est vraiment cet amour inconsistique. C'est un peu irrationnel. Voilà, tout à fait. Kim, félicitations. Je pensais que les Jack Russells étaient speed, dynamiques, un peu hargneux. Mais alors, le vôtre, il est dingo, hein, Woody ? Woody, Woody ? Non, non, pardon, je ne t'appelle pas. Vas-y, dors. Incroyable ! Comment ça se fait qu'il soit calme ? Vous avez vu un comportementaliste ? Oui. Ah, mais alors, comment vous l'avez fait ? Vous l'avez éduqué à ce calme, là, quand vous le décidez ? Non, non, non. Woody, je l'ai sur-stimulé. Et maintenant, il sait que s'il est curieux d'aller voir quelque chose, je ne vais pas lui interdire. Le seul truc que je lui demande, c'est qu'il revienne. Il a la liberté de faire ce qu'il veut. Je l'ai éduqué comme ça. Mais on a mis du temps à en arriver là. Ça veut dire quoi, sur-stimulé ? Vous l'avez sur-stimulé ? Dès que j'avais quelque chose dans les mains, je lui faisais sentir. Oui. Quand je mangeais quelque chose, il le goûtait. Et je partageais tout avec lui. Il n'y avait pas de limite. Et c'est bien ça, c'est un comportementaliste qui vous a dit de faire ça ? Non, je l'ai fait instinctivement parce que, par exemple, je considère que Woody est à mon égal. Il a besoin d'être sociabilisé, il a besoin de voir de nouvelles choses, comme nous, je pense. Comme un enfant, c'est-à-dire que vous faites attention à ses week-ends, à ce qu'il fasse des choses, à ce qu'il rencontre d'autres chiens. Qu'il ait des copains. Ah oui ? Oui, oui. Mais ça venait d'où, ce postulat de départ ? C'est vous qui avez toujours envisagé les chiens et les compagnons de vie de cette manière, d'égal à égal ? Pour Woody, oui. Pour les autres animaux que j'ai eus, c'était différent. C'était un peu mes doudous. C'était autre chose, Woody. Alors pourquoi ça a été différent avec Woody, Kim ? Parce qu'il est petit, déjà. C'est le premier petit chien que j'ai. Vous aviez quoi comme autre chien avant ? Oula ! J'ai eu un chocho, un épagnol breton, un bosseron et le dernier berger allemand. Donc plutôt des gros chiens. Et pourquoi alors avoir décidé de prendre un petit chien alors ? Parce qu'à l'époque, j'étais étudiante, contrairement... À Sarah ? Oui. Mes parents m'ont dit, écoute, j'avais pas de voiture non plus. Donc mes parents m'ont dit, imagine, il est blessé, il faut que tu le portes. C'est loin quand même, un vétérinaire de garde, il fallait y penser beaucoup plus loin. Et c'est vrai que j'ai dit, je vais réfléchir à un petit chien. Mais pour moi, c'était difficile parce que les petits chiens mignons, ça n'existe pas. Les beaux chiens, c'est les gros chiens. Voilà. Alors attention, il y a Caroline qui se dit, elle parle de mon chien, là, ou quoi ? Mais ça, c'était avant. Ça, c'est avant. Pour vous, les beaux chiens, c'était les gros chiens. Et les petits, ça ne vous plaisait pas. C'était hargneux, un peu roquet, un peu agressif, un peu aboyeur. Pas très intelligent. Pas très intelligent, ok. Ils sont rhabillés pour l'hiver. C'était très préjoratif. Mais si vous vouliez un chien, vous n'aviez pas le choix, dans votre vie d'étudiante, de prendre un petit chien. Vous en étiez où dans votre vie ? Vous étiez bien ? C'était une période où vous cherchiez aussi quelqu'un pour apaiser des difficultés ? Pas du tout. À 17 ans, mes parents sont partis pour ouvrir une entreprise ailleurs de la vie où j'habite, à Nîmes. Ils avaient même acheté un appartement. Et puis, ils m'ont dit, écoute, on est obligés de partir, on va te laisser. Et à l'époque, j'avais mon berger allemand, Max. Ils l'ont pris avec eux. Et je passais mon bac à ce moment-là. Donc, je ne ressentais pas trop leur absence. Mais à partir de ma première année d'études supérieures, là, j'ai senti le vide m'animer de plus en plus. Vous avez très mal géré la séparation avec Max ? Oui. Max, c'était quand j'ai senti mes parents partir. Puis après, Max, parce que Max, il dormait avec moi déjà. Quand j'étais petite, je l'ai eu à 10 ans. Et vous ne pouviez pas le garder avec vous ? C'était d'abord le chien de vos parents ? Voilà, exactement. Donc, vous avez senti qu'il y avait un peu une souffrance et un manque qui grandissait en vous ? Oui, oui. J'ai mis du temps à l'identifier. D'accord. Assis-toi. Assis-toi. Voilà. J'ai mis du temps à l'identifier parce qu'au début, je pensais que c'était peut-être la solitude ou autre chose. Mais en fait, j'ai vite compris que c'était une présence qu'il me fallait. Et surtout, les chiens. Parce que j'ai vécu toute ma vie. J'ai eu plein de chiens. Et j'ai vécu toute ma vie avec des animaux. Je suis enfant unique. Mes parents m'ont toujours offert des chiens à cause de ça. Pour combler ce vide de frères et sœurs. Donc, ça a toujours été votre plus un. Vous étiez toujours avec un animal. Ce face-à-face est un peu lunaire. Je pense que c'est... Entre la tête d'Icare qui fait trois fois le corps de Papyrus. Je ne sais pas. Je n'ai qu'est-ce qu'il veut, ce petit nabot, là. Arrête. Papyrus, arrête. Pourquoi Jack Russell ? Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette race ? Alors, rien du tout, au départ. Bonne réponse. Rien du tout. Ah, vous ne vouliez pas du tout ? Au début, vous ne vouliez pas du tout un Jack Russell ? C'est le vétérinaire qui a suivi Max depuis le début. Oui. Je me connaissais bien. Il m'a vu grandir. Et il m'a dit, mais je te vois très bien avec un Jack Russell. J'ai fait, attends, attends, le petit truc qui saute et qui aboie tout le temps. Pour moi, c'est un peu ça. Mais là, j'ai un exemple. Je tombe en amour de Woody. Et il m'a dit, mais t'es hyperactif, ça va être le top du top. Parce qu'il est ultra dynamique, c'est ça ? Je parle sous votre contrôle. Alors, effectivement, les Jack Russell sont des chiens qui ont non seulement besoin d'énormément d'exercice physique et besoin d'une musculature impressionnante. Ah oui, mais quand on le voit assis, c'est hallucinant. Voilà, ce sont des chiens de chasse. Et alors, ils ont aussi besoin d'exercice intellectuel, effectivement. Et donc, comme Kim le disait, le stimuler beaucoup, le stimuler, effectivement, le laisser renifler les odeurs, le laisser... Mais il y a des chiens qui n'ont pas besoin de stimulation intellectuelle ? Alors, en fait, justement, si. Justement, tous les chiens en ont besoin, mais certains beaucoup plus que d'autres. Et c'est un petit peu le drame du siècle, le drame canin du siècle, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est l'ennui. Oui, la majorité des chiens souffrent d'ennui parce que, justement, les gens pensent qu'un chien, ça ne fait que dormir et promener un petit peu et voilà. Alors qu'en fait, non, les chiens doivent vraiment avoir des stimulations, des stimulations sociales, des stimulations physiques, des stimulations intellectuelles, mais certainement le Jack Russell, effectivement. Ah, je comprends. Donc, d'où cette stimulation ? Parce que moi, je ne pensais pas que, dès que je goûte quelque chose, le fait de goûter, il ne faut pas hésiter à faire ça ? Moi, j'ai peur, je me dis, du coup, dès que je vais passer à table, il va venir ? Oui, non, pas forcément ça, mais par contre, effectivement, chaque fois que le chien veut renifler, le laisser renifler, varier les chemins de balade, pas toujours faire le même tour de balade. D'accord, ok. Le laisser avoir des contacts sociaux avec ses congénères, effectivement. L'emmener de temps en temps tout à fait ailleurs, à la mer, enfin voilà. Et puis prendre son chien le plus possible avec soi. Donc, même si on va faire des courses, même si on va, voilà, ne pas hésiter à le prendre avec soi, ne fût-ce qu'un trajet en voiture. Le chien, il est content, il est avec son maître. Ah, alors là, je me tourne vers Sarah, pour être aussi maîtresse d'un gros chien. Vous ne pouvez pas, dès que vous allez acheter une baguette, prendre Icar avec vous, quoi ? Ah ouais, dans sa voiture ? En fait, j'ai comme une niche mobile, quoi. La Icar mobile, c'est pratique parce qu'il y avait la Batmobile à la Icar mobile. La Icar mobile. Il peut aller partout avec moi et de manière, enfin, il est très confortable derrière, surtout qu'en plus, je peux ouvrir, j'ai un petit géraphon que je peux ouvrir dans ma voiture, ce qui fait que ça peut lui faire passer de l'air, il peut passer la tête. D'accord, donc vous ne renoncez jamais à le prendre, même pour une petite balade ? Mais des fois, si je fais des courses, je sais que je ne peux pas l'emmener, par exemple, dans le supermarché, mais je lui ouvre le petit volet et puis il reste 20 minutes tout seul dans la voiture, il n'y a pas de souci. Les gens sourient quand ils le voient, ils ont peur ? Ils ont peur. J'ai un peu toutes les réactions. C'est la surprise, souvent. Et après, soit c'est, ah, il est beau, soit c'est, oulala, oulala, oulala. Mais ça doit être une attraction, en fait, il doit faire des selfies. Ah oui, il est très connu. J'ai fait mes études à Valence et à Valence, il était connu de partout. Il était connu. Et à Lyon, un jour, je me suis promenée à Lyon et il y a quelqu'un qui s'est arrêté en scooter, quand même, pour me dire, je le connais, le chien, je l'ai vu à Valence et il s'est arrêté, le gars qui était en scooter, il s'est arrêté. Il m'a montré la photo de 2015 où il était avec mon chien à Valence. Ah, c'est drôle. Voilà, et il m'a dit, pour rigoler, bon, bah, à dans deux ans sur Paris, du coup. Ah, c'est une star. Vous le gâtez beaucoup, Woody ? Oui, il n'y a pas de limite. Alors, c'est quoi les excès ? Même en budget, ça représente beaucoup ? Oui, quand j'étais étudiante, déjà, quand j'ai adopté Woody, il était allergique au monde entier. Donc, j'avais déjà un budget, moi, en tant qu'étudiante, mais dès qu'il était malade, il fallait l'amener chez le vétérinaire, se restreindre sur beaucoup de choses et même pas au 15e du mois, je mangeais des pâtes, ça, je le savais. Donc, Woody a eu beaucoup d'allergies et asthmatiques. Voilà, donc... Vous savez, début, on ne le savait pas. Non, le vétérinaire m'a proposé, j'ai dit, non, mais ça va se calmer quand même. Non, 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 ça ne s'est pas calmé. Après, là, il n'est plus malade, ça fait trois ans. Ça y est, je suis contente, mais c'est vrai qu'on a mis beaucoup de temps à déceler tout ce qu'il avait. Vous avez un compagnon ? Oui. Actuellement, oui. Qui dort avec vous ? Les deux. OK, qui sent meilleur ? Pardon ? Qui sent meilleur ? Ah, ben... Woody, alors Woody, je le lave quand même. Mais comme toi, je vais changer les draps toutes les semaines, même pour ne pas dire tous les trois, quatre jours. Parce que voilà, Woody, il traîne toujours dehors. Je le surstimule, il n'y a pas de limite, il fait ce qu'il veut. Et votre compagnon était là avant Woody ou... ? Alors non, Woody. Ah, cherchez Woody ! Votre compagnon est arrivé alors que vous aviez déjà Woody dans votre vie ? Oui. Woody, il était déjà là. Ça fait que deux ans que je suis avec lui, mais j'avais d'autres compagnons avant. Et ils se sont cherchés... Ils ont cherché chacun leur place, quoi. C'était difficile un peu au début. Voilà, parce que mon compagnon était allergique aux chiens. Donc il m'a dit, tu ne vas pas quand même l'amener à chaque fois quand tu vas venir me voir ? Ben si. Vous ne le laissez jamais chez vous ? C'est rare. C'est rare. Sauf quand je fais les courses parce que je ne peux pas, quand je vais au ciné. Et même les restos, parfois, je l'amène. C'est des terrasses, je l'amène, sinon je ne l'amène pas par respect. Et comment vous êtes accueillie dans les restaurants avec vos... Bon alors, je ne vous pose pas la question. Oui, je le fais des fois, je le fais. Comment vous êtes accueillie, justement ? Vous avez l'impression qu'en France, on fait attention aux animaux, on les accueille bien ? Ça dépend, mais généralement, oui, parce que Woody, il est sage. Et généralement, les gens, ils me demandent même si... Vous voulez une gamelle d'eau pour le chien ? Oui, bien sûr. Mais Woody est très particulier. Il ne veut jamais être par terre. Il se considère un peu comme un être humain. Il veut s'asseoir... Quand je bois un verre, il doit être sur la chaise. Il vous le dit ? Non. Il est là, il m'attend, il pleure jusqu'à ce que je cède. Et même parfois, il ne me demande pas, je tire la chaise, vas-y, installe-toi. Il faut céder dans ses moments ? Il me regarde en disant, mais arrête de lui poser ça. J'ai une vie super, moi, arrête. Arrête de dire que je... Il a toujours été aussi calme ou c'est une question d'éducation ? Je pense que c'est une question d'éducation. Mais on peut empêcher, on peut vraiment éduquer un chien au calme ? Même cette race-là, qui est quand même très dynamique et très speed ? Alors, ce n'est pas tellement éduquer au calme, mais c'est justement répondre aux besoins de l'animal pour qu'il soit justement calme quand on lui demande d'être calme. Ah oui, c'est ça. Le côté sur-stimulation, vous l'avez comblé. Oui. Et il n'a pas besoin de réclamer ou d'être... Oui, je comprends ce que vous dites. Alors là, oui, il y a un côté éducatif aussi. C'est-à-dire que si le chien réclame et qu'on répond à chaque fois aux réclamations du chien, on lui apprend aussi que c'est lui qui décide et que ça va comme il veut. Donc, probablement aussi que Kim a éduqué ou dit à ne pas réclamer dans ce genre de situation et à accepter la situation telle qu'elle se passe. Je me mets à la place de ceux qui nous regardent et qui auraient peut-être un chien, peut-être... Et là, ils regardent Woody en disant « Oh là là, moi le mien, il est hyper speed, il aboie sur tout le monde. » Est-ce qu'on peut éduquer un chien à tous les âges ou est-ce qu'à un moment, c'est trop tard ? C'est jamais trop tard. Même un vieux chien peut toujours tout rattraper, quel que soit l'âge du chien, on peut... Toujours. Toujours. Tout traiter. Oui, d'accord. Et en combien de... Il faut aller voir un comportementaliste qui va le faire pour vous ou ça va être un long travail entre le propriétaire et le... Alors, le comportementaliste ne le fait pas pour le propriétaire. Le comportementaliste explique au propriétaire ce qu'il faut changer, ce qu'il faut adapter, donc lui donne les conseils et évidemment le propriétaire doit faire ses devoirs à la maison, entre guillemets. Et alors, en combien de temps ? Dans mon cas, en général, c'est deux à trois séances. Donc, ça va relativement vite. D'accord. En un mois, je dirais qu'on peut... En un mois, on peut... C'est un gros budget d'aller voir un comportementaliste ? Ah ben, bon, ça dépend. Ça dépend. Il y a de tout. Il y a de tout au niveau des... Voilà. On va se renseigner. N'hésitez pas à partager, en effet, vos expériences. Quelle est l'espérance de vie d'un chien comme le vôtre, Kim ? On m'a dit 15 ans. Ah ! Il a quel âge, je vous dis ? Il a 6 ans. Ah, ils ont tous 6 ans, ils étaient tous du même... Je n'allais pas dire non, pas des mêmes mamans, ça, ça se voit. Mais en tout cas, tous de la même génération. Il est devenu quoi, Max, le chien de vos parents auquel vous étiez très attachée ? Tout à l'heure, on avait parlé d'adopter un chien avant le... C'est ce que j'ai fait, mais sans le savoir. Au moment où j'ai adopté Woody, quelques mois plus tard, la dysplasie de Max s'est déclenchée. Donc, on sait très bien que chaque berger... Enfin, tous les bergers, généralement, ont cette maladie-là. C'est le bassin qui s'affaisse. Et petit à petit, la mobilité est inexistante après. Donc, Max est mort quasiment 2 ans après. Et heureusement, heureusement que j'ai eu Woody à ce moment-là. J'ai quand même culpabilisé parce que je me suis dit, j'ai un chien, je suis en train d'oublier Max et tout. Mais je pense que Max, il n'aurait pas voulu que je sois dans cet état aussi. Donc, j'avais ces deux sentiments qui étaient mélangés. Et Woody, il était là et il m'obligeait à m'habiller, à sortir. Ça va cogiter dans la tête de Sarah, justement, sur la possibilité peut-être, en effet, d'avoir un autre chiot avant que peut-être un jour, Icard ne quitte. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour tous ceux qui nous regardent. On sait que cette émission est très regardée et que vous aimez énormément les animaux. Et je sais à quel point le départ et la disparition d'un animal peut creuser des immenses chagrins, des immenses détresses. C'est aussi pour ça qu'on vous accompagne tous les jours. C'est pour que vous ne vous sentiez pas seuls, y compris dans ces moments de douleur profonde, que les autres ne comprennent pas forcément. Donc, c'est important de dire. On a une petite surprise pour vous, Kim ? Ok. Ok. Comment il s'appelle, votre amoureux ? Jean-Loup. Jean-Loup ? Eh bien, Jean-Loup, il est derrière, regardez. Non. Coucou, mon cœur. Voilà, petite vidéo pour te faire une belle surprise, pour vous faire une belle surprise, car c'est quand même votre journée à toi et à Woody. Je sais que vous deux, vous êtes inséparables, que c'est une grande histoire d'amour, et c'est peu dire, mais j'espère avoir ma place dans ta vie, et je pense l'avoir. Sauf, peut-être la nuit, parce qu'il faut dire que Woody prend beaucoup de place. Mais voilà, tout ça pour te dire que profite de ce moment à Paris, et on se revoit très vite. à bientôt. Bisous. Je trouve ça assez mignon et assez parlant, ce qu'il dit. Oui, je sais que j'espère avoir une place dans votre relation d'amour à tous les deux, et c'est vraiment comme ça qu'il le vit, ou c'est que de l'humour, ou c'est un peu ça ? Non, il sait que parfois, c'est vrai que je suis vraiment dans l'extrême. On bouge beaucoup, on est vraiment des baroudeurs, donc moi, la seule condition que je veux, c'est que partout où on va, on accepte le chien. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais quand vous partez en voyage, par exemple, vous faites comment ? Eh bien, si je pars trop longtemps, je le laisse chez mes parents. Donc là, vu que je découvre autre chose, je n'ai pas trop le temps de penser à Woody. Mais c'est vrai que le soir, avant d'aller me coucher, généralement, ça m'arrive de pleurer. Vous avez déjà été séparée combien de temps de lui, au maximum ? Un mois. Là, récemment. C'est la dernière fois que je le fais, par contre. J'ai essayé, plus jamais. Plus jamais. Et au moment des retrouvailles ? La fête. La fête ? La fête, je pense qu'on a été nous deux heureux. Je n'ai pas de mots. Il y a des chiens qui peuvent comprendre. Il faut expliquer au chien, je m'en vais, mais je vais revenir. Est-ce qu'ils comprennent ça ? Alors, en fait, non, justement, il ne faut surtout pas lui expliquer. Il ne faut surtout pas. Il faut essayer de ne pas en faire de trop. Parce que plus on en fait de trop, et c'est souvent, justement, si on sait qu'on part longtemps, on a envie de faire des grands au revoir. Mais plus on en fait, plus le chien se dit, aïe, 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 mais qu'est-ce qui se passe ? Là, ce n'est pas comme l'habitude. Ça va l'angoisse. Et ça l'angoisse. Il faut partir assez vite, pas forcément multiplier les au revoir. Il faut essayer de partir... Ils ont la même notion du temps que nous ? Alors, les chiens ont une meilleure notion du temps que nous. Alors, en fait, c'est une idée reçue, donc de croire qu'ils n'ont pas la notion du temps. Ah, je pensais qu'ils ne se rendaient pas forcément si on partait 4 jours ou 8 jours. Ah, si, certainement. Ils ont une très, très bonne notion du temps. Alors, meilleure que nous, parce que nous, en fait, on a une bonne notion du temps, parce qu'on a des montres, des horloges. Mais eux, en fait, ils continuent de se référer, évidemment, à ce qui se passe autour. Donc, le voisin rentre. Donc, ça, je sais que ma maîtresse rentre plus ou moins après que le voisin soit rentré, etc. Donc, ce sont vraiment des prises de... Voilà, réaliser ce qui se passe dans l'environnement pour pouvoir anticiper le futur proche. Ils ont des rituels. Ils ont des rituels. Vous ne saviez pas, vous pensiez aussi qu'ils n'avaient pas la même notion du temps ? Non, je m'en rends compte que quand je pars 2 jours et 2 semaines, ce n'est pas la même chose. Et là, un mois en plus. Donc, encore plus, il m'a fait la fête pendant une demi-heure. C'était... Et puis, il me collait. Je pensais qu'il allait me faire la gueule. Pas du tout. Pas du tout. Ah, les chiens ne font jamais la gueule à leur maître. Ah non. Les chiens ne font pas la tête ? Non, contrairement aux chats. Les chats peuvent, effectivement, vous voir. Contrairement aux enfants. C'est ça qui les rend tellement formidables aussi. C'est qu'ils n'ont jamais... Il n'y a pas de rancune. Aucune rancune, aucune vengeance, aucune colère, aucun jugement. La vengeance, quand il était petit. Il me le faisait payer cher, cher. Il a mangé tous mes meubles. Non, mais ce n'est pas de la vengeance. C'était une difficulté de rester seul, si c'était quand il était seul, ou bien si c'était entre votre présence. Effectivement, c'était une façon d'essayer d'attirer votre attention. La vengeance n'existe pas chez le chien. Bon. C'est bien, Rudy. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part beaucoup de bonheur avec vos animaux respectifs ? Une solution d'éternité. Une solution d'éternité. Pour qu'ils vivent toutes... Oui, je comprends. Je comprends. En tout cas, vous m'avez épatée parce qu'ils ont été globalement hyper sages. Je m'attendais à ce que le plateau soit retourné. Et en fait, il y a eu quelques petits face-à-face un peu tendus entre Papyrus et Ica. Et puis finalement, maintenant, tout se passe bien. J'ai envie de dire, ils ont élu domicile. Vous pouvez me les laisser. Je vais faire toute la journée avec eux, toute l'après-midi. On va les transmettre à Daphné et à Sophie. Merci infiniment, en tout cas, d'être venus nous parler de vos animaux. On apprécie beaucoup ces moments d'échange autour de ces compagnons si fidèles. Et grâce à nous, aujourd'hui, vous n'allez plus encore apprendre à les connaître à travers ces histoires. Merci infiniment. Merci, Julie. Merci à vous. Salut Icar, salut Papyrus. Et salut Woody, qui est alors un exemple de sagesse. Je vous en vois très fort. Restez sur France 2 et on se retrouve demain. Bon après-midi avec vos compagnons sur les genoux. Je vous en prie. Vous aussi, je n'ai témoigné dans ça. Commence aujourd'hui. Vous avez été abusé ou agressé par un médecin ou un praticien de santé. Une personne mal intentionnée qui devait vous soigner vous a en réalité manipulé et vous vous êtes retrouvé sous emprise. Pour une autre émission, vous vivez actuellement avec votre compagnon chez vos parents ou vos beaux-parents et cette cohabitation est très compliquée. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada